Des auteurs de l'Antiquité classique, pour moi, un des plus chers, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, qui m'a apporté beaucoup d'idées et d'inspiration, et Apoulet d'abord, mais c'est aussi Plutarch. Et Plutarch, non pas dans les très connues vies parallèles, mais dans les dialogues politiques ou obres morales. Il faut dire que par rapport à la bibliothèque, par rapport au livre, il y en a des livres que j'ai lu à moitié, et donc je m'ai fait une idée plus ou moins du contenu, mais que je n'ai terminé la lecture page par page. Mais n'importe qui qui vit dans l'étude connaît ça et comprend ça. On a des livres qu'on entame, et donc on garde un bon souvenir, et qu'on compte relire avec plus de recul. Et tout ça, donc j'entends comme ça la question, que Plutarch, un livre que j'avais commencé à fréquenter un peu, c'est comment doit-on lire à voix haute la poésie, comment doit-on être lu la poésie ? Et donc qui promet une théorie musicale ou d'une bonne théorie de la prosodie, de la distribution du souffle ou du temps rythmique dans les lectures, et quelle est son utilité. Etant donc sous le compromis de parcourir ces livres et arriver à bien l'étudier, je me suis autorisé aussi à me situer dans un temps où le livre n'a pas encore été écrit. C'est-à-dire que je me trouve dans la composition des poèmes, un temps où Plutarch, qu'on n'est pas encore né, parce qu'on vit avant. Cette manière de précéder les autres dans l'histoire des idées, m'avait été appris quand j'étais très petit et c'est un des côtés très séducteurs des premières paroles de mon père. Mon père m'avait donné le goût de la parole très très petit, même si après il est devenu pour moi un monstre. Il faut dire que tout jeune, tout jeune, quand j'étais encore étudiant et que moi je n'avais même pas appris à lire, il m'a appris à peindre, à peindre la peinture, il m'a appris aussi beaucoup de ce qui est la manière d'écouter les poèmes et de les retenir dans la mémoire. Je retenais les poésies dans la mémoire avant de les voir écrites ou de savoir comment déchiffrer les lettres. Et donc je pouvais m'autoriser aussi à penser de l'intérieur du poème en création que j'étais dans la Grèce antique et même archaïque et pas encore classique avant la naissance de Socrate, pour tout dire.